Bonjour et bienvenue sur Radio Comics, bienvenue pour cette nouvelle édition de Un Jour Un Comics, l'émission qui vous présente une nouveauté à ne pas rater, un des 80 titres du mois qu'il ne faut pas laisser passer. Aujourd'hui je suis ravi de vous proposer une merveille puisque je vous propose Marvels, édition à noter, et oui le Marvels de Kurt Lucic et Alex Ross qui nous revient dans une énorme édition. Vous connaissez maintenant ces éditions, grand format, couverture en dur avec ce dos toilé puisque c'est le même format que les très grands albums de cette collection débutée l'année dernière qu'on appelle les Omnibluts, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, le tome 2 vient de sortir et Providence de Alan Moore ont ouvert le bal dans cette collection. Donc ce sont des bouquins absolument géants et qui en termes de taille sont beaucoup plus grands que des comics d'Hormo. Regardez, je tiens dans la main l'édition en Omniblut de Marvels, l'édition à noter, et à côté j'ai l'édition classique de Marvels, la plus récente sortie dans cette collection 100% que vous connaissez, ce format des comics classiques. Alors qu'est-ce qui change dans cette collection et qu'est-ce que c'est que cette édition à noter ? Eh bien c'est tout l'objet de cette émission puisque ça c'est déjà sorti, ça a été réédité, c'est l'édition la plus complète qu'on avait à jour puisque il y avait le Marvels de 1994 et qu'il y avait cette suite réalisée en 2019 par Kurt Busick et Alex Ross qui nous présentait des pages totalement inédites. On pensait avoir l'édition définitive avec cela, c'était sans compter 107 éditions de Marvels, éditions à noter que je vais vous présenter. Mais d'abord nous allons parler des auteurs. Kurt Busick est une légende des comics, c'est un amoureux des comics, c'est un formidable artisan, quelqu'un qui fait du coups humain, qui aime les super-héros et qui aime raconter de grandes histoires. Il a longtemps travaillé avec les mêmes auteurs et il a réalisé des choses absolument incroyables au fil des ans. Il a gagné ses galons et sa notoriété sur la série Thunderbolts qui a été un phénomène dans les années 90. Et en 1994 il a pris tout le monde de court avec ça, Marvels, il a fait son chef-d'oeuvre très jeune et sa carrière a été lancée. Évidemment, il a travaillé sur les Avengers avec George Perez au moment des Heroes Return en 1997. Puis il a fait le crossover JLA Avengers qui n'a toujours pas été réédité, qui arrivera peut-être aux Etats-Unis en 2025 et on l'espère en France un peu plus tard. Crossover qui met en scène la Justice League et les Avengers, toujours dessiné par le regretté George Perez. Il a également fait les Avengers Forever avec Carlos Pacheco, magnifique série qui existe je crois en Mustave ou dans cette collection peut-être. Et avec Carlos Pacheco, il a ensuite basculé sur chez DC Comics où ils ont longtemps travaillé ensemble sur la série Superman, la série régulière. Puis sur des projets, notamment ce qui est pour moi le chef-d'oeuvre de Kurt Busiek, c'est le Superman Secrète Identité. Magnifique récit dessiné par Stuart Imonen, une mise en abîme et une plongée méta dans l'univers de Superman. Un des meilleurs récits de Superman, une des meilleures histoires. Alors moi j'ai une édition ancienne chez Urban, mais il existe une édition Black Label de toute beauté avec la même couverture. Et c'est un album qui arrive dans la collection Nomad en janvier 2025 chez Urban. Ne ratez pas. Je vais vous dire un truc, si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous dire que vous avez raté votre vie, je vais vous dire que vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que cet album, il est fabuleux. C'est la meilleure histoire de Superman que vous lirez. Et c'est véritablement un récit fondateur. Et c'est ce qui m'a véritablement fait aimer ce scénariste pour toujours. Sur le même modèle, il a fait une histoire de Batman qui s'appelle Créature de la Nuit, que je vous invite également à découvrir. Et il a également travaillé chez Dark Horse, où il a fait la série Conan, qui était sortie en omnibus, vous le savez, avec Karinord. Plus disponible maintenant, magnifique série de Conan. Il sait tout faire, il sait tout écrire. Et quand il fait ses propres séries, il fait Astro City, qui devrait arriver en 2025 en intégrale, et en omnibus chez Panini. Il y a du retard parce qu'il y a des problèmes de droit et des problèmes de matériel. Mais ça devrait bien entendu arriver très vite. Et la fantastique série Aerosmith chez Wildstorm. Puis Image Comics, avec le regretté Carlos Pacheco, publié en deux tomes chez Delcourt, qu'il ne faut pas rater. Honnêtement, tout ce que je viens de vous citer de Kurt Bussic, c'est tout simplement fabuleux. Alex Ross, de son côté, c'est la légende. Alex Ross, fantastique, peintre, qui a démocratisé la peinture, et qui est devenu une superstar, quelqu'un qui passait à la télé, quelqu'un qui a rendu les comics populaires, et qui a aidé à donner aux comics leurs lettres de noblesse. On lui doit Marvel, bien entendu, qui est un de ses premiers récits, mais également le Kingdom Come de Mark Waid chez DC Comics. Il a débuté sur Terminator, dans un récit épeint magnifique. Et puis après, il a fait énormément de choses. Il a fait des grands formats, d'ailleurs, qui n'ont pas été réédités chez Urban, comme le Batman Guerre au Crime, le Superman Paix sur Terre. Il y avait eu un Wonder Woman et un Shazam également. Il a récemment fait, vous le savez, un Fantastic Four magnifique peint à la façon de Kirby. C'est absolument dingue. Son Uncle Sam a été réédité chez Abraham, Comic Art, et on l'aura certainement chez Huguenememine l'année prochaine. C'est quelqu'un qui a scénarisé beaucoup de choses, puisqu'il a pris beaucoup de recul et il ne fait plus beaucoup d'intérieur ces dernières années. Mais il a fait Earth X, Universe X et Paradise X, qui sont disponibles en omnibus chez Panini. Et puis, il s'est lancé dans des projets, type projet Super Power chez Dynamite, où il a fait revivre des super-héros du passé, dans des aventures modernes. Il ne faisait que les scénarios et les couvertures, mais c'était magnifique à propos de couverture. Eh bien, c'est un dessinateur qui a fait énormément de couvertures ces dernières années, et notamment celle de Immortal Hulk. Donc, son Marvels, récit fondateur dans sa carrière cultissime, génialissime, maintes fois édité et réédité chez Panini en version française et chez tous les éditeurs qui ont eu le plaisir de proposer cela, eh bien, revient dans un grand format, dans une magnifique édition et dans une édition à noter. L'édition qui est sortie, que j'ai dans les mains, qui coûte 24 euros, fait 224 pages. Il y a toutes les pages dessinées, peintes par Alex Ross. C'est tout simplement magnifique, et c'est une édition tout à fait complète. Si vous ne souhaitez pas acheter une édition plus complète, vous avez celle-là. Elle est toujours disponible, et vous pouvez la trouver. On a le choix, et c'est bien d'avoir le choix. Ça n'a pas toujours été le cas pour les collectionneurs, pour les amateurs, pour les complétistes, pour les dingues de cœur de musique et d'anecdotes en tout genre, eh bien, vient de sortir l'édition à noter. Cette édition ne fait pas 224 pages, mais 504 pages. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Eh bien, ils ont rajouté du bonus à n'en plus pouvoir, avec toutes les rêves, avec toutes les notes d'écriture, avec tout le boulot monstre réalisé par ces deux auteurs, pour nous offrir ce récit absolument incontournable, merveilleux et légendaire. C'est tout simplement, eh bien, une redécouverte. Vous avez l'histoire complète. Vous avez donc l'histoire complète qui est rééditée. Non pas sur papier glacé, comme dans l'édition que je vous ai proposée à 24 euros, mais sur papier mat. Donc, je sais qu'il y a des aficionados, je sais qu'il y a des débats, je sais qu'il y a des fans et des gens qui préfèrent le papier, les autres formes de papier. Donc, vous avez l'intégralité de cette saga, avec, comme je vous le disais, et comme je viens de vous le montrer, les pages réalisées en 2019, parce que les pages datent de 94, les autres. Ça, ça date de 2019. Et ce sont donc, eh bien, c'est quand les auteurs sont revenus pour une histoire courte, pour célébrer le succès et tout ça. Et ensuite, eh bien, c'est là que vous rentrez, non pas dans des pages de script à n'en plus finir, parce que ce serait insupportable, mais dans des pages annotées, où, case par case, eh bien, les auteurs ont annoté tout ce qu'il faut savoir avec l'RF, parce que c'est une plongée dans l'histoire des comics qui nous est présentée. Par exemple, dans le premier numéro de Marble Comics, on faisait la rencontre du personnage de la torche humaine, eh bien, ce personnage revient. Et donc, Alex Roiss s'est inspiré de ces pages, mais il les a totalement redessinées, redéfinies, et les a totalement fait sienne. Et vous avez comme ça des références aux dessins de Kirby, à l'histoire des comics, à l'histoire de Marvel, et c'est une véritable plongée, des heures de lecture en perspective, une édition totalement revisitée, qui va vous faire voir tous les easter eggs, tous les clins d'œil, toutes les références, tout ce que vous avez pu rater, eh bien, ça va se trouver là-dedans, avec une explication, et avec tout ce travail de recherche en amont qui a été fait, ce travail incroyable, qui a été celui des auteurs. Regardez, par exemple, eh bien, il y a les cases de la mort de Gwen Stacy, puis la version réactualisée et repeinte par Alex Ross. Ensuite, vous avez énormément de pages, avec des pages de script, et évidemment, des textes, donc ça, c'est vraiment pour les complétistes. Et enfin, vous avez droit à, eh bien, un énorme travail, eh bien, de documentaliste, clairement, avec toutes les couvertures, avec toutes les peintures, avec tout le travail réalisé par Alex Ross, des travaux préparatoires, des couvertures dans tous les sens, et des couvertures, d'ailleurs, qui ne sont pas que des couvertures de Marvel, puisque, du coup, ils en ont profité pour ajouter énormément d'illustrations pleines pages, de, ben, énormément de comics, et des choses que je ne connaissais pas forcément, que je n'avais pas forcément vues, ou découvertes. Cette édition est, tout simplement, exceptionnelle, c'est une édition à offrir, c'est une édition pour les passionnés, c'est une édition pour les collectionneurs, et c'est une édition qu'il ne faut absolument pas rater, et vraiment, que je me félicite de vous présenter, d'ailleurs, je pense que j'en ferai un page à page, je suis vraiment ravi de la voir, je l'attendais, elle est, tout simplement, merveilleuse. Marvel, c'est quoi ? Marvel, c'est, eh bien, un voyage dans l'histoire de Marvel, depuis les premiers instants, depuis l'apparition de la torche humaine, ce personnage mythique, et à travers les yeux d'un journaliste, qui va, eh bien, pendant toute sa vie, et toute sa carrière, voir l'arrivée des super-héros, et puis l'arrivée des mutants, et puis l'arrivée des 4 Fantastiques, et puis l'arrivée de Spider-Man, et puis l'arrivée de Galactus, et puis l'arrivée du Surfer d'Argent, et il va documenter ça, prendre des photos, et c'est pas la vie de Peter Parker, ou de Reed Richards, ou de n'importe qui, qu'on va découvrir, c'est la vie de ce journaliste, que nous allons suivre, et qui va documenter, et accompagner, à la fois, l'histoire de ces super-héros, la naissance de ces super-héros, et, eh bien, l'histoire de Marvel, tout simplement, c'est l'histoire de Marvel Comics, qui est racontée, dans ce récit, sublément peint, magnifiquement illustré, et incroyablement bien réalisé, c'est tout simplement, un morceau de l'histoire des comics, regardez l'arrivée de Galactus, vu par les humains, il est géant, il fait peur, il est frais, et lui prend des photos, parce qu'il se dit, que l'histoire est en train de se dérouler, sous ses yeux, le pitch était génial, la réalisation est somptueuse, et ça fait un bouquin magnifique, cette édition à noter, est disponible évidemment, chez votre libraire, c'est une fantastique idée de cadeau, pour les fêtes de fin d'année, l'édition classique, à 24 euros, est toujours disponible, celle-là coûte 90 euros, c'est un énorme investissement, c'est un beau cadeau, à se faire, à offrir, ou à tout simplement, collectionner, mais magnifique ouvrage, que je vous invite à découvrir, merci d'être aussi nombreux, vous êtes nombreux à regarder, cette nouvelle formule, de 1 jour 1 comics, et c'est le meilleur format, pour vous présenter, les meilleures nouveautés, celui-là en fait partie, c'est un des très très beaux bouquins, de cette fin d'année, que je vous invite bien sûr, à ne pas rater, c'est disponible chez votre libraire, passez le voir, et repartez avec, si ça vous dit tout simplement, merci de regarder Radio Comics, et 1 jour 1 comics, merci à tous ceux qui s'abonnent, et qui rejoignent, cette grande famille, pour ne rater aucune émission, aucune sortie, aucune nouveauté, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt, salut.